Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette compilation de vidéos, je vais prendre en photo toutes les pièces de la collection de l'association Nemcocho que vous allez pouvoir retrouver soit sur le site internet nemcocho.com, soit sur la page Facebook Nemcocho, soit sur les Instagram Nemcocho ou sur Twitter Nemcocho. Voilà, vous avez toutes les infos et là, dans cette série de vidéos, je vais prendre en photo certains jeux de la collection. Donc soit ça va être les collections complètes, soit ça va être juste des cartons remplis de jeux, soit ça va être ce qui est posé sur les étagères derrière moi pendant les vidéos. Et pour cela, je vais utiliser, attention, je vais utiliser cette cage à lumière qui est mouse costaud. Vous le voyez, je peux rentrer dedans, je peux rentrer dedans, d'ailleurs le son va être différent. Mais dans tous les cas, c'est une cage à lumière que j'ai récupérée sur Amazon, pas très chère. Je crois qu'il est aux alentours de 80 ou 100 euros, bon ça reste un gros prix quand même. Il y a deux rampes de LED de chaque côté qu'on peut déplacer. Donc là par exemple, j'en ai mis une au-dessus et une sur le côté. Bon, j'avoue, je ne suis pas très bon en termes de placement de lumière. J'essaye de faire autrement, j'essaye d'apprendre un petit peu sur le coup, parce qu'en fait il y a des reflets, il y a des choses comme ça. Bref, on va passer tout de suite aux photos. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer certains jeux Sega Pico. Alors les jeux Sega Pico, les voici, les voilà. Alors ce sont des modèles pâles. Donc en gros, la Sega Pico, c'est une console dite pour enfants. C'est à but éducatif. Donc là on a Eco Junior. C'est pour ça qu'il y a ce côté très enfantin avec des couleurs chatoyantes et tout. Chaque boîte est complétée par ce gros module. Donc ça c'est la cartouche, voilà. Donc on verra ça juste après. On a juste la notice en plus dans ce jeu. Donc voilà, petite notice. Donc ça c'est de la chavie de grenier ou c'est de l'échange. Je ne sais plus très bien, voilà. Bon, ça a pris un petit peu l'humidité à l'époque, mais bon, ça reste en bon état. Et la particularité de cette Sega Pico, et bien là vous avez l'entrée cartouche. Et puis, nous avons un espèce de petit livre avec marqué Eco Junior. La jaquette. Et en fait, à chaque fois qu'on va déplacer une page, et bien on va avoir un capteur en plus. Voilà, un trou en plus. Et du coup, c'est ces capteurs-là qui disent à la console à quelle page nous sommes. Donc si vous n'avez pas tout, par exemple, s'il vous manque une page, admettons, et bien vous avez juste à cacher ce petit capteur ici, pour que la page soit validée. Voilà, par exemple, s'il vous manque cette page-là, et que vous voulez jouer à ce jeu-là, et bien vous cachez ici, et ainsi de suite. Bon, après vous n'aurez pas le visuel. Ça va sans dire. Petit unboxing assez rapide. Franchement, il n'y a rien de plus à dire sur les jeux Sega Pico, à part que ça n'a pas du tout marché en vrai. Mais il y a des jeux très sympas que vous allez pouvoir découvrir dans cette vidéo. Bon, c'est tout simple. Là, on met le jeu dans la case, on ouvre, on met la cartouche, la notice, et après on prend une photo tout bête. Alors, bon, là, je n'ai pas assez de détails. Ah, si, ça peut passer, là. Je n'ai pas assez. Bon, ça devra aller. Je filme et je vais faire les photos avec ceci. Donc, c'est le Mi 9T Pro. Et donc, à chaque fois, bam, je vais prendre la photo. Ah non, là, tac. Une fois que c'est pris, on change de jeu. On remet bien la petite languette, évidemment, pour ne pas que ça s'abîme. Et on passe à un autre jeu, petit à petit. Alors là, on a un manuel en plus. Manuel d'utilisation. Ah, j'ai le manuel de la Sega Pico, ça, c'est pas mal. Bon, il y a un petit peu de poussière qui vient se caler entre chaque prise. C'est un peu contraignant, mais ce n'est pas grave. Le jeu le plus recherché sur Sega Pico avec Sony, qui, eh bien, ça va être Taze. Et le faiseur de musique, donc c'est apprendre la musique avec Taze. J'en avais fait une petite vidéo, si vous vous souvenez bien, sur la chaîne YouTube. Et franchement, c'était bien cool. Alors là, vous voyez, j'ai encore la pochette de protection. Ça, c'est propre. C'est vraiment génialissime. Bon, je vais prendre la photo comme ça, on ne va pas s'embêter. Bam ! Petit Mickey, franchement, c'est plutôt stylé. Regardez-moi ça, c'est beau, non ? Un petit Mickey, là. Ah, mince, ce n'est pas la bonne notice. Regarde, ce n'est pas la bonne notice. Bon, mince. Bon, ce n'est pas grave. Bon, pour le Mickey, je n'ai pas la notice. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Donc, si vous avez une notice de Mickey, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse compléter ce petit jeu-là. Parce que c'est vraiment dommage que je n'ai pas la notice, quoi. C'est trop bête. Un crayon unique. Après, c'est du lot vite grogné. Donc, tout n'est pas parfait. Mais au moins, on peut comptabiliser ces petites pièces dans la collection parce que la boîte reste correcte. La cartouche aussi. Et franchement, c'est assez classe. Voilà. Pocantan, dédicace à NASA. Si tu regardes cette vidéo. En général, je fais une photo par jeu. Comme ça, je ne me prends pas la tête. Parce que sinon, je n'ai pas fini de trier après les photos de la collection. Alors, on a un listing qui est fait. Mais par exemple, on n'a pas un retour visuel sur les jeux. Parce que, vous le savez, il y a de temps en temps des jeux qui sont pareils. mais qui n'ont pas le même visuel. Mais qui n'ont pas le même visuel. Soit il y a un autocollant. Soit il y a un code bar qui est différent. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est grâce à cette méthode que je vais pouvoir compléter à fond la collection de la Sonem Cochon. Et une fois tout bien pris en photo au niveau des jeux qui sont à présent. Alors, je n'ai pas tout qui est au même endroit. Donc, c'est ça qui va être un peu le plus long. C'est de réunir tout le matériel. Et bien, je prends une photo de tous les jeux que j'ai pris en photo. Et je me débrouille pour que ce soit propre. 8. Et bien, on a tout qui est ici. Alors, le truc après, il faut que je regarde si ça se passe bien. C'est pas mal. On va peut-être un peu plus éclairer. Ah, ça doit être bon. Ensuite, je regarde. Tac. Est-ce que ça passe bien ? Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Donc là, vous voyez. Tac. Là, j'ai une belle photo verticale. Et en fait, tous les jeux que je prends en photo, je les valide sur cette photo en compilation. Comme ça, ça me donne une base en plus. Et puis, j'aime bien parce que c'est visuel. J'aime beaucoup. Bon, ben voilà. Un petit aperçu de comment ça va se dérouler dans les prochains mois, prochains jours, prochaines semaines. je vais devoir tout prendre en photo comme ceci, avec la notice, la cartouche détachée de la boîte. Comme ça, je vois les différences. Voilà, des trucs comme ça. Ça va être long. Mais c'est ça, la passion. Donc, n'hésitez pas à suivre la semaine. un petit pouce, un petit commentaire en me disant ce que vous en pensez. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501